La parole est à madame Elisabeth Pochon pour le groupe SRC. La mission Immigration, Asile et Intégration regroupe les moyens de l'Etat pour maîtriser, organiser et accompagner par la politique d'intégration l'immigration légale, lutter contre l'immigration irrégulière et garantir le droit d'asile. Elle se compose de deux programmes budgétaires, Immigration, Asile et Intégration et Accès à la Nationalité. Par rapport à la loi de finances 2013, le budget global de la mission diminue légèrement. Si le crédit du programme 303 Immigration et Asile diminue légèrement, un effort financier avec une dotation en hausse de 0,5% est consenti afin de garantir l'exercice du droit d'asile. Le budget général fait apparaître pourtant une demande d'asile en forte hausse pour la sixième année consécutive. Cette situation récurrente et préoccupante depuis 2008 entraîne une dégradation des délais de traitement de l'asile et met à mal les conditions d'accueil des demandeurs et les finances de l'Etat. Les longueurs de procédure font perdre du sens aux décisions de justice. Tous les voyants sont au rouge. Délai, saturation d'hébergement, inflation du budget consacré à l'allocation temporaire d'asile. Notre système d'asile ne fonctionne plus. Il faut le reconnaître pour le sauver et le garantir. C'est de notre responsabilité de ne pas le laisser péricliter. Cette année encore, les dotations budgétaires traduisent le cap fixé par le Président de la République avec trois missions majeures à réussir. Réduire les délais d'instruction des demandes d'asile, rénover le dispositif d'accueil en privilégiant l'hébergement pérenne, intégrer de nouvelles normes européennes dans les procédures. Monsieur le ministre, la majorité est attentive au travail en amont et en profondeur que vous avez initié pour la rénovation des procédures d'asile. D'une part, la signature d'un contrat d'objectif avec l'OFPRA, cet établissement public qui, avec l'accord de ses syndicats, a engagé sa réforme et la rénovation de ses procédures. C'est engagé à améliorer les délais avec un objectif de qualité de traitement adapté des demandes. La prise en compte de la déprécarisation de ses personnels qui entraînent des pertes de savoir-faire très préjudiciables à l'efficacité de leur travail et participent d'une défaillance en cascade sur l'hébergement, l'accompagnement, les coûts sans satisfaction pour personne. D'autre part, la concertation parallèlement menée par deux parlementaires qui devraient faire aboutir une réforme du droit d'asile, une réforme essentielle et responsable. Cette méthode de concertation signe la vraie rupture avec la brutalité des méthodes du quinquennat précédent. Il faut rappeler les décisions que vous avez déjà prises, comme l'abandon de la politique du chiffre pour le chiffre, la suppression de la circulaire guéant qui faisait un traitement injuste aux étudiants étrangers, l'interdiction de placer les enfants en centre de rétention, la circulaire de régularisation avec des critères transparents, loin des opacités que nous avons connus. Nous savons que cette mission est sensible et regardée parce qu'elle pose les conditions d'accueil que la France réserve à ses migrants. Et la France doit tenir sa tradition d'accueil, héritée de son histoire, qui fait son identité et le ciment de sa République. Ensuite, parce que l'opposition actuelle qui nous offrait un discours consensuel n'a au final pas voté ce budget en commission, signe de l'instrumentalisation et de l'hystérisation du sujet qu'elle se réserve de faire pour aller dans l'air du temps. Pourtant, elle ne peut guère nous faire la leçon. Au cours de ces cinq dernières années, le précédent gouvernement a fait de l'affichage budgétaire pour montrer sa détermination à lutter contre l'immigration régulière. En réalité, 75% des crédits inscrits ont été consommés. En 2013, vous aviez déjà réajusté la budgétisation à la réalité de la dépense, car il ne sert à rien d'inscrire des crédits que l'on sait ne pas pouvoir consommer. La baisse apparente n'entame pas la volonté politique de lutter contre les filières qui explorent la misère humaine. Le programme 104, intégration et accès à la nationalité, est lui doté d'un petit budget alors que la question est très importante. Restons vigilants, malgré les contraintes budgétaires, à poursuivre et développer une politique d'intégration. La droite s'en prend aujourd'hui au droit du sol comme elle a autrefois attaqué la binationalité. Elle est surtout responsable d'une baisse historique des taux de naturalisation de 30% et d'une gestion plus que critiquable de ce dossier. Nous savons que vous avez réorienté la politique de naturalisation et que cela produit déjà des résultats en hausse. Monsieur le ministre, vous savez la majorité attachée à une politique de l'asile qui ne soit pas confondue avec celle de l'immigration. Cette majorité ne tient pas à ce qu'on fasse un variable d'ajustement des flux migratoires. Nous voulons que la France prenne sa part pour protéger des femmes et des hommes qui fuient des persécutions et des conflits. Nous voulons que les étrangers qui choisissent de devenir français en soient remerciés. Nous voulons une approche apaisée des situations des migrants. Le groupe SRC votera ce budget satisfaisant et sans doute transitoire avant la réforme du droit d'asile que vous nous présenterez dans les prochaines semaines.